... Je m'appelle Raymond, je suis maintenant retraité. J'ai été dans ma vie professionnelle en architecte et puis je me suis consacré à la vie associative de quartier. On a fait des jardins partagés, on a fait des points de collecte de compost. On a créé une AMAP il y a 10 ans et donc on a établi des liens de coopération intéressante avec la cité et Human Cities. Depuis 10 ans qu'on fait plein de choses dans des tas de domaines, on sait ce réseau qu'on a baptisé maintenant hypermatière. On est à la recherche de mots, on pense beaucoup à économie contributive. Alors économie contributive c'est une économie qui sans complexe dit que le client, l'usager du produit joue un rôle en travaillant gratuitement. Alors l'enjeu qui est posé pour nous maintenant, c'est comment on récupère la valeur produite par ce travail gratuit au plan local. Là où on est beaucoup intervenus, c'est sur l'aménagement d'espaces publics éphémères, c'est-à-dire que nous on est contre la notion de friche. Ça permet de faire un site expérimental ce genre de terrain parce que le statut est tel que la réglementation ne s'y applique pas, la réglementation très contraignante des espaces publics et de toute la sécurité. Alors on a baptisé ça nous l'espace mouvement. Et on s'est aperçu que dans la ville, il y avait toute une partie de l'espace urbain évidemment qui était fait par les services. En fait, il y a aussi une espèce de force anonyme qui n'arrête pas de transformer la ville et nous on pense qu'il faut lui donner un statut. Merci.